bonjour chers frères et soeurs je vous salue vous qui aimez l'histoire je vous présente ici l'ouvrage de boobo ama qui est intitulé écrit sur le soudan je veux faire une série de vidéos sur le contenu de cet ouvrage ça concerne le médiéval africain ce qu'on appelle le médiéval africain alors j'ai acquis cet ouvrage là au celto c'était exactement le 3 novembre 2009 à niamey alors le celto c'est un centre africain qui qui s'occupe de la tradition orale alors le document date de septembre 1978 écrit sur le soudan mais je crois que cette version là c'est quoi ça a été réédité en janvier 1983 en janvier 1983 alors donc boobo ama à travers cet ouvrage là n'est ce pas parlant disons du soudan soudan il s'agit pas de la république du soudan ni du soudan du sud non il s'agit de ce qui va être un peu plus appelé le soudan français c'est à dire les zones actuelles du mali actuel du niger actuel voilà c'est cette zone alors donc je vais faire en fait une série de vidéos si cet ouvrage là qui est important à mon avis alors il ya donc ce premier chapitre là qui est intitulé racine racine alors que dit boobo ama et dit dès qu'on parle de l'origine de l'homme le regard du savant se tourne tout de suite vers l'afrique où se trouvent les vestiges les plus anciens les vestiges les plus anciens sur l'origine de l'homme et ça c'est clair notamment de la région des grands lacs au terrain quaterner du tchad de l'éthiopie à la vallée du nil voilà et donc là il dit que l'homme sort de l'animalité pour entrer dans la culture à la pratique de l'art et de la technique à la civilisation dont les monuments de l'egypte antique figurent donc donne une phase grandiose qui surgit l'on dirait de l'infini du temps arrêté au passage d'un zé de ses voiles puissants et là vous voyez il écrivait ça depuis il ya plusieurs années je voulais indiquer que la première version n'est ce pas de l'ouvrage date de 1978 et donc comme il indique les vestiges archéologiques le montre c'est dans cette région de grand lac que les premiers hominidés les premiers humains sont apparus alors donc je poursuis la lecture du gibbon primitif à ses oeuvres exceptionnelles l'homme a eu un commerce suivi avec la nature la matière variée de celle ci son air outil essentiel profond avec l'univers qu'il appréhende de l'énergie de ses yeux de son cerveau de ses nerfs et de ses muscles de la sensibilité de tout son être mobilisé à la rencontre des forces du cosmos du cosmos et de celle tellurgique de la terre voilà c'est qu'il écrit il ajoute par exemple que sur la route de son évolution l'homme a créé la croyance au bien et aux esprits qui favorisent ce bien au mal et aux forces qui la soutiennent dans la nature la préhistoire de notre continent nous dit par ses peintures et ses gravures rupestres quels hommes ont vécu au sahara comment ils y ont vécu de la cueillette de la chasse de l'élevage et d'une agriculture archaïque voisine de celle qui se pratiquait dans certaines régions de notre globe au début de notre siècle sur ces peintures qui montre quelques animaux notamment éléphants girafes antilopes ces hommes chassaient et avec quels armes ils les chassaient se glissaient déjà l'ombre de la croyance en un dieu solaire et vous voyez que là dieu solaire il a mis ça entre guillemets dieu solaire il a mis ça entre guillemets c'est important parce que les populations africaines ont toujours cru en un seul créateur en une seule divinité donc il a dit en un dieu solaire entre guillemets dans le disque dans lequel le sahara était posé entre les cornes d'un bélier entre les cornes d'un bélier c'est ce qu'on voit aussi au niveau de certaines peintures rupestres de l'égypte antique où on voit une vache avec comme le soleil entre les cornes entre les deux cornes et dit les mêmes images plus élaborées se retrouve dans la vallée du nil donc vous voyez ce qui est dans la vallée du nil on voit ça sur les peintures rupestres du sahara sur le pourtour méditerranéen ou phénicien carthaginois grec romain et berbère ont mêlé intimement leur dieu hâte guillemets à ceux de l'égypte antique en fait ils n'ont rien compris ils ont pensé qu'en égypte antique il y avait des dieux des divinités non mais c'est le seul n'est qu'il mena les métiers ou ça dit ses attributs c'est ce que malheureusement les les anciens grecs n'ont pas compris donc il continue au confluent de l'ancien monde avec l'afrique de la rencontre des hommes et de leurs idées l'égypte a su tirer une synthèse harmonique ne pas dit harmonieuse à l'origine de la civilisation de la grèce antique initiatrice de l'europe occidentale pour laquelle la lumière est venu aussi de l'afrique mais c'est qu'un tas de 10 est venu entièrement de l'afrique voilà c'est ça c'est sûr c'est bord du nil que platon pythagore achimède soleil c'est l'egypte dans l'image du soleil spirituel avec le pharaon akhenaton ou akhenati a cru à dieu unique ayant engendré le monde voilà les faits cette voie bien vite après la mort de son promoteur fut abandonné et l'egypte en revint aux vieux usages des dieux entre diemets qu'elle avait hérité de l'ancienne nubie la patrie oubliée de ceci cela veut dire quoi les anciens anciens égyptiens ils disent qu'ils viennent de la vallée de la région des grands lacs beaucoup plus aussi notamment de la nuit la nuit et les premiers qui sont allés là-bas on les appelait à nous ceux qui se sont installés dans la zone de thèbes voilà c'est ça là c'est ça les faits c'est ça la vérité la patrie oubliée donc de ceci l'ancienne nubie la patrie oubliée de ceci est ce qui correspond au soudan elle régna cette première vérité énoncée par le pharaon ivre de dieu il parle de akhenati et renoie avec la tradition avec son successeur tout un amont qui rétablit le culte d'amont athènes mais en fait amont ça veut dire l'invisible c'est l'attribut c'est quand les tiers est invisible c'est ce que ça veut dire la route perdue fut retrouvée par moïse qui sortit de l'ancienne égypte convaincu de l'existence d'un dieu unique yavis le dieu jaloux d'israël dans le désert pour nourrir son peuple qui fit tomber du ciel la manne miraculeuse bon il reprend quelques passages cela veut dire quoi cela veut dire qu'en fait le yavisme qu'apprenait moïse s'est sorti de l'egypte il est même dit que moïse a été enseigné par son beau-père jetro qui était prêtre et roi des madianites un peuple de noirs sur les terres de canard moïse en dehors de la science hébraïque fut initié voilà c'était dit à celle des rouges dans le temple d'osiris et à celle des noirs par son beau-père jetro dans le temple du désert donc voilà ce que je disais donc c'est ça là l'histoire n'atteste elle pas que la science des hébreux s'était intimement mêlée dès le départ à la science des rouges et à celle des noirs bon je sais pas pourquoi il parle de rouge de moïse à jésus et d'abraham à mohamed dieu est défini après abraham les arabes ayant perdu ses traces retourner à leur polythéisme ancien qui ne sera anéantie que par l'islam triomphant l'afrique noire qui n'ignorait pas l'existence de dieu comme le judaïsme le christianisme et l'islam il a mis l'islamisme aujourd'hui l'islamisme a pris une connotation l'islamisme est lié en fait au djihad criminel djihadisme criminel ne voulut pas s'embarrasser de poids écrasant de ce dieu catégorie la croyance des anciens berbères était voisine sinon identique à celle des noirs d'afrique ce qui préoccupait ces berbères c'était l'imminence du mal qu'il fallait éloigner de soi et des siens sur le sujet dans son livre la religion musulmane en berbérie alfred bel alfred bel écrit éloigné de soi de sa demeure de ses champs de ses troupeaux les esprits méchants les apaisés les contraintes à ne pas nuit ou même à seconder l'effort de l'homme et des désirs tout cela s'obtient par des rites appropriés de même que par d'autres moyens par un culte adéquat ou ceux concilient les faveurs des esprits malfaisants donc c'est à dire que ils cherchent à avoir disons la faveur de ses esprits malfaisants voilà pas des rites c'est ce qu'il dit un peu ici alors je pense que c'est un peu long je vais voir si je pourrais terminer la partie ici la racine c'est quand même un peu long excusez moi bon je vais essayer quand même alors donc il parle de croissance berbère sur la façon dont de conjurer les esprits malfaisants et de se concilier aussi la faveur des esprits bienfaisants il indique par exemple que ce que le musulman appelle la baraka et qu'au sud du sara les songoïs à dire les songaïs les songoïs les babara les bambara et les peuls désigne sur le nom courant de quarte l'énergie qui anime l'objet consacré et qui sert de véhicule aux esprits ou aux dieux antidième et bien sûr le côté peut pénétrer les choses et s'y accumuler dans le but de dispenser sa force bienfaisante ou dans celui condamnable de répandre le mal contre l'ennemi qu'on veut nuire ou détruire donc ça dit qu'on est on utilise l'énergie c'est ça que ils appellent le côté c'est à dire aussi bien les songoïs les bambara que les les peuls donc voyez c'est c'est la même culture africaine donc sous l'action du verbe créateur ou de la formule l'énergie du côté est un véhicule par lequel se déplacent instantanément les esprits ou les dieux entre guillemets des songoïs ce qu'on avait appelé l'afrique noire animiste donc c'est un fluide vivant et intelligent dont les djermas et les songoïs disent qu'ils imprègnent le corps du corté koïni c'est à dire le maître du corté voilà le maître du corté d'autres prêtres invoquent entre guillemets les volets pour guérir les malades c'est à dire des sortes d'esprits pour guérir les malades et chasser de leur être intérieur l'angoisse qui cause la mauvaise et que cause la mauvaise et nous le sort qu'ici qui jette les maîtres du corté cette afrique des maîtres de la parole ou corté connoï et des maîtres des génies et des dieux entre guillemets loin de là que s'en faut n'est pas morte du fait de l'introduction de l'islam du christianisme sur le continent entre berbères et noirs d'afrique et noirs d'afrique il n'y a pas il n'y a pas que la similitude des croyances mais à l'examen du passé des rencontres de peuples différents dont les traits ont été communs à tous ceux de l'afrique saharienne et soudanaises qui ont voisiné et qui se sont mêlés aux populations du soudan médiéval et qui nous occupent ici dans ce grand désert les conditions climatiques qui ont permis l'existence de l'homme dans cette partie de notre continent jadis en relation suivie avec la savane soudanaise étudiant la faune de l'afrique saharienne soudanaise andré berthelot écrit les grands mammifères sauvages lions éléphants ne vivent plus du ne vit plus au nord du sahara mais la disparition est récente car il y plus l'un corps il y a deux mille ans il y a deux mille ans l'homme les a détruits pour le plaisir de tuer et de voir tuer ça c'est pas vrai c'est que berthelot dit là c'est pas vrai ça c'est faux voilà encore une fausse idée mais bon beaucoup à marre et reprendre l'idée d'andré berthelot aussi mais c'est pas vrai les africains ne tue pas pour le plaisir de tuer les animaux jamais d'ailleurs même quand ils ont tué un animal il s'adresse à l'esprit de l'animal pour lui dire vraiment j'ai besoin de ta chair etc pour ma famille mais j'ai besoin de ta peau pour tel éducatif et que je suis vraiment désolé d'avoir vu la fesse et la main j'en avais besoin donc les africains ne tue pas pour qui c'est pas vrai voilà c'est andré berthelot là qui connaît pas l'afrique voilà donc la disparition par exemple du cheval dans le sahara c'est le fait de la chasse de sa destruction par les hommes cet animal ayant vu une grande importance dans leur alimentation mais s'il ya le désert est ce que le cheval même pays de mérée le chemin va aller là où les hommes sont puisque les hommes l'ont l'ont appuvoisé les hommes l'ont appuvoisé c'est ce qu'il faut comprendre c'est sans doute par le même procédé que fure exterminer dans le désert écrit le chameau l'éléphant le zèbre et le rhinocerès par les germes a qui n'ont pas oublié le nom qu'il est fut faux dit qu'il ya une corne moi je ne pense pas que ils ont un les ont exterminé non parce que cette désertification a exterminé beaucoup de gens y compris les êtres humains eux même y compris les êtres humains donc je fais vraiment un commentaire du travail de l'écrit de boubouama mais il parle aussi de la dévastation systématique des forêts par les nomades avait détruit l'arbre le végétal et provoqué l'exode des éléphants des lions des antilopes qui vivaient dans la savane vous voyez comment les nomades ont pu détruire les arbres le végétal en fait c'est la désertification qui crée souvent le nomadisme et non l'inverse c'est la désertification qui est souvent que le nomadisme donc c'est ce point je ne suis pas très d'accord avec un boubouama il écrit tirant les conséquences de l'assèchement du sar le même berthelot écrit ainsi fut l'histoire de l'homme dans le sard et comme il écrit aussi souvent le civilisé envahit le sédentaire à la candra ou la banque qui le terrorisait et le faisait se replier plus loin dans la contrée plus clément mais en fait qu'est ce qui se passe les civilisateurs ce sont les agriculteurs ce sont les sédentaires les piens ce sont les nomades ce sont les moments qui souvent dans le désert sont énaillés par la faim c'est ça l'effet c'est c'était avec l'assèchement du sahara l'afflux des hommes vers la méditerranée la vallée du nil le bassin du tchad les rives du niger leur accumulation dans ses habitats favoriser leur fusion en un peu conscient producteur d'abondance et de civilisation c'était encore les apaches que cette richesse attirer mais en fait à ce cas ils sont descendus plus aussi d'ailleurs ils ont détruit la nature ils n'ont pas fait dans cet enseignement ils n'ont pas fait quand seulement ils n'ont pas fait alors dit que le sujet qui le produit plonge ses racines dans le passé lointain de l'ancien monde autour du lac méditerranée qui était d'un seul tenant jusqu'à l'achèchement du sahara qui a rompu l'uniformité de l'afrique saharienne et soudanaises qui a créé la barrière de ce grand désert dont le vide en ce moment semble diviser notre continent dans deux zones distinctes le maghreb et le soudan qui ne fut jamais séparé du 50 millions de notre continent au sein de l'afrique saharienne et soudanaises au moyen âge avec lequel une forme est qu'un seul marché commune mais est-ce que ce qu'il dit le désert n'a jamais été un obstacle et puis si les gens traversaient le désert les deux zones n'ont jamais été rompus tout le monde il peut dire les relations n'ont jamais été rompues mais si les gens traversaient le désert ça c'est pas un problème les cales tamachèques notamment ceux qu'on appelle ordinairement les toilettes mais ce sont des maîtres du désert ils connaissent tous ils connaissent toutes les pistes ils connaissent où sont les oasis etc donc ça c'est je pense que ça n'a jamais été à proprement parler un problème pour cette population alors dans cet ensemble il y avait il n'y avait pas dualité entre l'animisme et anti-gémé mais les dieux méditerranéens les spiritualités du soudan et le christianisme entre celle ci et l'islam mais voisinage parfois intime qui changea le tissu social et les rapports humains tous lesquels reposait la société animiste bon vous voyez ça c'est le mot animiste ça peut prêter à confusion passé animiste vient de anima qui veut dire l'âme mais est-ce que les chrétiens ne reconnaissent pas que le christianisme ne reconnaît pas que il ya de l'âme dans les êtres créés est-ce que l'islam ne reconnaît pas qu'il y a des âmes dans les êtres créés donc quelque part aussi ils souscrivent à l'idée de ce contexte d'animiste ou bien à l'idée de l'animisme animé animé animisme avait des anima qui veut dire l'âme simplement dans toutes choses à l'âme c'est tout vous voyez que quelquefois les gens utilisent ça pour fustiger les croyances des africains mais c'est une heure dans le christianisme compte dans l'islam on reconnaît que les créatures qui sont animés d'âme c'est tout ça c'est une vérité que les africains savaient depuis longtemps c'est tout alors donc je poursuis il n'y a pas aujourd'hui communauté de conception de la vie et du monde entre l'afrique traditionnelle et les idéologies et leur système dissolvant qui tente de partager notre globe en zone d'influence étanche ou de sécurité mais les gens perdent leur temps parce que l'africain garde toujours sa spécificité qu'il ait épousé la chrétienté ou qu'il ait épousé l'islam et garde sa spécialité sa spécificité voilà c'est ça aussi l'enrichissement même de ces religions diteur monothéiste et l'écrit aussi boulouama à chaque tournant de son histoire même à travers la diaspora le noir a su sauvegarder sa personnalité c'est ce que je disais il crée il créa très tôt au soudan des sociétés qui s'y évoluent jusqu'à la construction de l'état organisé si l'on admet la thèse de certains historiens le royaume du ghana l'empire du ghana existerait depuis 300 ans depuis 300 ans après le christ 176 ans avant la chute de l'empire romain d'occident après laquelle débuta le moyen âge en afrique noire qui s'est prolongé au delà de la prise de constantinople intervenu en 1453 et qui a marqué la fin de cet âge historique en europe l'origine de l'état au soudan médiéval plonge ses racines dans le passé lointain de l'afrique saharienne et soudanaise où les peuples soudanais ont puisé l'air les apports qui ont influencé leur spiritualité au cours des siècles ce passé était dominé par l'ordre divin qui donnait à la tradition son contenu et l'orientation qui la guidaient en s'adaptant aux circonstances de l'histoire dans la stabilité au changement résultant des spiritualités des peuples qui se rencontraient pour fusionner ou pour voisiner dans le même espace géographique mais c'est ça c'est pour ça que les quelques à matière qu'il ya tout ça des gens dedans il ya des gens qui sont qui ont été clés à d'autres qui ont le temps le terrain basané etc donc c'est ça ce sont les rencontres des peuples c'est de ces rencontres qui est qu'un acquis dès la fin de l'antiquité le royaume animiste du ghana c'est à dire de l'empire du ghana de l'empire le royaume de wagadou commandé sur lesquels nous allons nous arrêter pour y étudier les conditions de la vie intellectuelle au sein des cadres ou de l'aristocratie des villes donc voilà c'est qu'il dit qu'il va je m'arrête là je vous remercie donc j'ai commencé une série de vidéos notamment d'un ouvrage écrit par beaucoup amas est intitulé écrit sur le soudan je pense que c'est très important je vous remercie je suis le professeur alou kwamé rené pour cette titulaire d'histoire à l'université félix et bonheur l'université qui a habillé c'est à cocody c'est en côte d'ivoire un pays situé en afrique de l'ouest merci encore et bonne journée à tous